Bien, dans la petite formation précédente, vous avez vu qu'on peut passer sur une page quand on entre les mauvais identifiants. Mais vous allez me dire que ce n'est pas vraiment ça qu'on veut, parce que ce qu'on aimerait, c'est que si les identifiants sont mauvais, on aimerait afficher un message à cet effet pour l'utilisateur, juste au-dessus des mauvais identifiants. Alors, on peut faire ça, et c'est ici qu'on va faire entrer en jeu ce que vous attendez depuis si longtemps, les panneaux dynamiques. Suivez attentivement, parce que c'est ici qu'Axio commence à devenir un petit peu compliqué. Le panneau dynamique va servir pour mettre le message d'erreur. Donc, la première chose, c'est qu'on va aller chercher un panneau dynamique et on va le placer sur la page. Le message d'erreur va apparaître à peu près comme ça, à peu près comme ça sur la page. Vous voyez qu'ici en bas, maintenant, dans le gestionnaire des panneaux dynamiques, nous avons la mention de la page login et l'apparition d'un panneau dynamique. La première chose, c'est de lui donner un nom. On clique, comme d'habitude, deux fois lentement, et on appelle ça message d'erreur. Vous voyez qu'il a un état. Il a toujours un état par défaut. On peut mettre plusieurs états, ça c'est justement l'intérêt des panneaux dynamiques. Mais pour l'instant, on va utiliser seulement un état du panneau. Alors maintenant, il y a encore deux choses à faire. Parce que premièrement, nous avons placé le panneau au-dessus du champ. Donc ça casse le son et personne ne pourrait taper dans le champ s'il y a quelque chose qui est placé par-dessus. Donc on va utiliser le bouton ici pour le mettre en arrière-plan pour commencer. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le message dans le panneau. Et c'est ici qu'on va aller dans l'état 1. Donc ça c'est un des états du panneau. Et l'état du panneau, ce sera un panneau avec un message. On met un étiquette, c'est juste un bout de texte. On le met peut-être un peu plus grand. On le met en gras. On le met en rouge. Veuillez saisir les bonnes identifiants. Pas très inspiré comme message, je suis sûr que vous allez penser à quelque chose de mieux. On va monter un peu. Avec les flèches, évidemment. Voilà, donc ça c'est très bien. On a notre panneau avec notre message. On va revenir sur la page de login. Oh, oh, non, ça c'est pas terrible parce qu'on ne peut pas montrer le message d'erreur. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va le cacher. On va masquer le panneau. Donc là, du coup, dans Acture, on voit où il est. Mais, si on génère la page, on ne verra rien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de changer l'action sur le bouton Valider pour faire apparaître le message correctement. Voyons voir comment ça marche. Je sélectionne d'abord le bouton. Et on va changer le cas de figure Mauvais identifiant. Ici. Je double-clique dessus. Bon, celui-là, on va le virer. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va ajouter quelque chose d'autre. On va ajouter la définition de l'état du panneau. Il n'y en a qu'un. Donc, on choisit ce panneau-là. On va sélectionner l'état 1. C'est le seul qui a sélectionné. Et on va dévoiler le panneau s'il est réduit. Et on va dire que les autres widgets vont en dessous du panneau, vont être poussés par l'apparition du panneau. Je clique sur OK. Et on va voir si ça a marché. Donc, on se connecte. On valide. On choisit les mauvais identifiants. Et voilà. Le panneau apparaît en poussant les widgets en dessous vers le bas. Formidable, n'est-ce pas ? Et on va voir si ça a marché. Et on va voir si ça a marché. Et on va voir si ça a marché. – Sous-titrage FR 2021